Je ne comptais pas prendre la parole de base sur ce qui se passe par rapport aux islamophobes et aux apostas parce qu'il y a la situation à Razza et on essaie de se concentrer sur d'autres choses et en plus, alhamdoulilah, il y a des frères qui ont fait un travail de qualité, ils font des réfutations, des vidéos, ils font du job et alhamdoulilah, qu'elle a les récompense. Les frères, il faut juste se calmer avec les apostas et les islamophobes, d'accord ? Les apostas, c'est des gens, la cinquième, ils sont obligés de mettre leur pseudo avec apostas derrière, c'est-à-dire qu'ils ont toujours un lien avec l'islam. C'est un petit peu à l'image d'une femme qui est divorcée mais qui continue à garder le nom de son ancien mari, elle n'arrive pas à s'en séparer, il faut qu'elle garde un petit souvenir. Ces gens-là, en fait, c'est qu'ils proposent quoi ? Ils proposent d'aider les pauvres, ils proposent d'aider les orphelins, de construire des puits, d'aider les gens en difficulté, rien du tout. Qu'est-ce qu'ils proposent pour la société ? Rien du tout. La seule chose qu'ils font, c'est dire l'islam, c'est pas bien, l'islam, c'est pas bien. Il y a la même chose dans la Torah, il y a même pire. Pourquoi vous ne parlez pas ? Quand c'est la Torah ? Quand il faut aller parler de ce qu'il y a dans la Torah, ben parlez ! Donc arrêtez de vous prendre pour des grands chevaliers. Alors oui, mais non, mais comment ça c'est pas pareil ? C'est écrit ou pas ? Alors pourquoi musulman tu parles et la Torah tu parles pas ? Vu que t'es si autoritaire et costaud que tu le prétends. La deuxième des choses, c'est les gens qui sont sortis. Jacques le fou, mais Jacques le fou c'est qui ? Jacques le fou c'est quelqu'un qui ne connaît rien à rien. Et là, il prend des gens sur les réseaux sociaux, etc. Mais quand c'est Jésus musulman qui t'a demandé un contrat, pourquoi tu viens pas ? T'as peur de quoi ? T'as peur de qui ? Comme dans la vidéo tu te dis, gargant, tu es encore frappé. Viens nous frapper, viens, Bismillah. Viens, tu vois, commencer à parler avec des gens qui ont de l'habitude dans le débat islamo-chrétien, qui ont de l'habitude dans la confrontation. C'est la même chose pour Oukashen. Oukashen, ça fait longtemps qu'il parle, il parle, il parle. Mais pourquoi Oukashen a jamais confronté un seul musulman en débat ? Personne, pourquoi ? Oui, parce que soi-disant, parce qu'il a peur pour lui, on a débatté combien de personnes en réel ? On leur a jamais rien fait, on mangeait avec eux des fois. Il n'y a jamais eu de problème. Le Dieu dit, on a discuté avec des chrétiens, on a discuté avec des gens, il n'y a jamais eu aucun problème. Ça n'existe pas, vos histoires de, ils vont m'attaquer, ça n'existe pas. Nombreux sont les chrétiens qui peuvent témoigner, on a discuté avec eux, ça serait toujours bien passé. Donc vous jouez à quoi ? Qu'est-ce que vous êtes en train de jouer ? Vous savez juste que l'islam c'est la poule aux oeufs d'or. Donc finalement, vous avez trouvé dans l'islam une vocation pour enfin exister. Et comme vous savez que tout le monde nous en veut, vous avez donné au public ce qu'il veut. Vous arrêtez de nous fatiguer. Alhamdoulilah, les musulmans, ils attendent le mois du ramadan. Ils attendent le mois du ramadan, ils ont envie de monter dans la spiritualité, la religiosité, la science, purifier son âme, ce qui vous manque cruellement. Tu vois, l'ostentation, par exemple. Les followers, par exemple. Les abonnés, par exemple. L'argent, par exemple. Tu vois, les gens, ils essayent de, alhamdoulilah, tu vois, de se purifier. Tu vois, ils essayent d'avancer, faire progresser. Les gens vont faire avancer l'oumma, proposer du contenu, faire des choses concrètes. Ce que vous, vous n'avez pas. En fait, en réalité, vous êtes en train de nous dire, l'islam fait ça, mais qu'est-ce que tu proposes toi ? Les sociétés ne vont pas, tu proposes quoi ? Les couples ne vont pas, tu proposes quoi ? Les enfants deviennent délinquants, agressifs, violents, tu proposes quoi ? Rien. Vous n'avez aucun programme, vous n'avez aucune idée, aucun propos, rien du tout. Tout ce que vous faites, vous faites juste taper sur l'islam pour pouvoir un petit peu gagner du buzz. C'est la seule chose. C'est pour ça, en réalité, vous ne nous intéressez même pas. Pourquoi il y a des frères qui vous répondent ? Simplement pour que les gens voient que vous êtes des amateurs, c'est tout. Mais dans la vie de tous les jours, en fait, on s'en fiche littéralement. On n'a rien à prouver dans le dialogue islamo-chrétien. On n'a rien à prouver à personne. Pendant, pendant des mois et des mois et des mois, on faisait des micros ouverts toutes les semaines, ouverts à n'importe qui. Personne ne venait. C'était toujours la même personne. Et là, maintenant que les frères, ils ont commencé à se ranger sur des sujets hauts, vous commencez à gonfler le torse. C'est la raison pour laquelle je dis, vous n'êtes que diguinés les amateurs. Mais un jour, il y aura un débat. J'espère juste que vous êtes prêts. Parce que chez nous, dans le Coran, ça va très vite. Donc tous les petits tours que vous êtes en train de faire, faites très attention. Parce que la correction, risque d'être très saline, inshallah. Subhanakallahouma bihamdik. Shadwalla ilayla inda astagfiruka wa tabulik. Allah subhanahu wa ta'ala a'ala wa a'alimu billahi taufiq. Assalamualikum warahmatullahi wabarakatuh.